bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous propose une recette de galettes algériennes fines qu'on appelle ou bien que ça j'utilise un mélange de semoule fine et semoule moyenne pour un total de quatre mesures et demi ici j'ai pris un verre de 200 millilitres à peu près c'est ce que je vais utiliser pour mesurer l'huile également donc je divise mais quatre verres et demi de semoule en deux en deux tas donc je fais deux petits petits tas chaque partie sera un pain à la fin donc je mets une petite cuillère de sel pour chaque pour chaque galette une petite cuillère de sucre une petite cuillère de levure de boulanger et un demi verre d'huile d'olive vous pouvez remplacer l'huile d'olive par de l'huile végétale ou même un mélange d'huile végétale et de margarine ou beurre donc on mélange tous nos ingrédients secs avec l'huile et on commence à rajouter de l'eau petit à petit pour former une pâte une pâte ferme et qui ne colle pas aux doigts donc en général quand on met de l'huile d'olive dans une pâte on finit par avoir une pâte assez assez lisse donc voilà je vais diviser ma pâte en deux pâtons et je vais arranger chaque chaque pâton pour former une belle une belle boule donc il faut que ce soit rond et lisse déjà à cette étape ci voilà une fois mais mais deux mais deux boules de pâte bien bien ronde et bien lisse je les couvre d'un film plastique et je laisse reposer pour 15 minutes à peu près je vais mettre mon ma poêle ici j'utilise un ce qu'on appelle un tagine donc c'est un plat spécifiquement conçu pour faire cuire de la galette en algérie en afrique du nord mais vous pouvez très bien remplacer ça par une poêle des folles donc en utilisant un rouleau à pâtisserie je vais abaisser ma première boule de pâte j'ai pour former un cercle d'une épaisseur d'un demi centimètre à peu près je prends ma galette et je la dépose sur mon tagine bien chaud je pique ma galette à la fourchette et je tourne mon tagine ou ma poêle pour que la galette cuise de façon très uniforme donc très important de bien appuyer sur sur ma galette avec avec la paume de la main comme vous voyez puis la tourner quand un premier côté est bien doré je continue à appuyer à l'aide d'un d'une spatule voilà donc il n'y a pas de limite au nombre de fois où vous allez la tourner l'idée est vraiment de la faire dorer bien comme il faut donc une fois cuite j'enlève ma galette je la dépose sur mon comptoir sur une planche en bois ou une assiette je vais couper la première galette vous montrer donc la texture donc c'est un pain très fin qu'on qui accompagne un bon café au lait les plats salés aussi ça se concerne très bien avec du fromage des salades froides ou même dans les sauces je vais cuire ma deuxième galette et et puis c'est fini donc ce pain cuit assez rapidement recette très facile donc à la fin n'oubliez pas de bien nettoyer vos comptoirs voilà c'est la fin de ma vidéo j'espère que vous allez essayer ce pain vous allez l'apprécier je vous souhaite une excellente journée à très bientôt au revoir 1